Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce premier numéro du journal de Cap 48. Dès demain, les bénévoles de Cap 48 seront présents à l'entrée de votre supermarché muni des pochettes de post-it Cap 48. Vous les avez beaucoup appréciés l'année passée et vous allez les adorer cette année. Notes classiques, marque-page, shopping list, les post-it Cap 48 s'invitent maintenant sur vos frigos, vos bouquins et vos caddies. Un achat pratique et solidaire. Est-ce que ça vous intéresse d'acheter des post-it de Cap 48 ? A partir du 30 septembre, achetez les post-it de Cap 48 au profit des personnes handicapées. Depuis de nombreuses années, Cap 48 s'associe au pouvoir public sous le principe du cofinancement. Ensemble, ils financent des projets actifs dans le domaine du handicap. Exemple avec la ferme Nopilif. Située à Bruxelles, la ferme Nopilif est une entreprise de travail adaptée qui s'adresse aux personnes handicapées mentales. Arnaud, je peux en mettre deux comme ça ? Oui. Grâce à Cap 48 et en collaboration avec la ministre Céline Frémaux, la ferme a pu renforcer son projet de formation de jeunes autistes en les intégrant à l'activité de production horticole. C'est un projet qui est pilote, c'est un projet qui est innovateur et qui permet surtout de faire la transition entre un milieu scolaire et un milieu professionnel, ce qui est essentiel. Aujourd'hui, on a déjà plus de quatre jeunes, bientôt cinq qui sont dans ce projet-ci. On espère pouvoir le poursuivre et leur donner des réelles perspectives en termes d'années professionnelles. C'est donc demain que commence la vente des post-it Cap 48. Une nouvelle pochette que vous pourrez obtenir auprès de tous les bénévoles. Réservez-leur en bon accueil, je compte sur vous. A demain et n'oubliez pas, nous avons besoin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada